Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La Société Générale annonce la construction d'un nouveau siège à Abidjan. La pose de la première pierre a eu lieu dans la commune du Plateau. La Côte d'Ivoire perd deux places dans le classement FIFA. Les éléphants occupent désormais la 52ème place. Et au Nigeria, l'élection du président Bola Ahmed Tinoubou a été validée par la Cour constitutionnelle. Nous y reviendrons. Une cérémonie de grande envergure. Chefs coutumiers, personnalités publiques ou privées ou encore acteurs du secteur bancaire. Tous ont pris part à la pose de la première pierre du second siège de la Société Générale de Côte d'Ivoire. Ce second siège correspond à une étape importante de notre plan de développement qui symbolise, vous le voyez, la modernité de la Société Générale de Côte d'Ivoire. C'est pour nous une double ambition, celle de donner un cadre de travail confortable, moderne à nos employés et puis un cadre de réception à nos clients qui nous permettent de les accueillir dans les meilleures conditions. Ce second siège comprendra un bâtiment de 6 niveaux, 700 postes de travail, une salle de sport, un cabinet médical, un restaurant et tous les éléments nécessaires répondant aux besoins du personnel et de la clientèle. Le siège historique date des années 70, c'est un siège qui était vieillissant, qui n'est plus forcément adapté aux conditions de travail actuelles au niveau des salariés parce que maintenant on a besoin de beaucoup plus d'espaces de travail collectif et donc là ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'espaces de réunion, des bureaux qui sont plus ouverts, des bâtiments qui vont être plus respectueux en termes de consommation énergétique et donc un cadre qui va être plus adapté aux nouvelles conditions de travail. L'édifice sera construit sur deux ans, à noter que la Société Générale de Côte d'Ivoire se positionne comme la banque leader dans le pays. La Côte d'Ivoire n'a pas connu une évolution dans le classement FIFA de ce mois d'octobre. De 50e mondiale en septembre dernier, les éléphants ont plutôt fait deux pas en arrière en occupant désormais la 52e place. Telle est la résultante de leur match nul enregistré respectivement face au Maroc et à l'Afrique du Sud lors de la trêve internationale en début de mois. Par contre, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé sur le plan africain. Les éléphants gardent toujours leur 9e place. Le classement africain est dominé par le Maroc, 13e mondial, suivi par les champions d'Afrique en titre, le Sénégal, qui occupent la 20e place du classement mondial. Champion du monde en titre, l'Argentine est toujours assise sur le fauteuil du classement mondial. Les travailleurs de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire ont été célébrés le samedi au Temple La Référence dans la commune d'Adjamé. Objectif, promouvoir l'excellence et inspirer les jeunes générations. L'église a récompensé une cinquantaine de ses travailleurs, cadres d'administration publique, chefs d'entreprise, artisans et hommes de Dieu. Les ouvriers qui par leur finance, leur temps et leur dévotion participent régulièrement à l'expansion de l'église. Les travailleurs chrétiens doivent prendre leur place dans le développement de notre pays. La Bible même le dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et donc nous devons œuvrer pour le développement de notre pays. Nous devons prendre notre part dans les différentes activités. Nous devons être des modèles dans les différents lieux de travail. L'église et la Côte d'Ivoire ont besoin de personnes compétentes. Les défis sont nombreux. Nous avons besoin de personnes compétentes pour les relever. Nous pensons qu'au sein de l'église, la Côte d'Ivoire, nous en avons des compétences et nous ferons le fort, avec la grâce de Dieu, de nous impliquer dans le développement économique de notre pays. Cette deuxième édition a été organisée par les Néhémi, association de travailleurs cadres femmes et hommes d'affaires membres de l'église. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui n'est jamais mal. Pour les travailleurs, à une place c'est-à-dire, le 12 est appelé à comprimer des patients efficaces et de l'église de la nation. Ne c'est pas appréciant et négagant, nous permettant d'entreprendre tout l'issueur pendant des entreprises. Cette célébration en est à sa première édition à Abidjan, la précédente édition ayant pris place à Boakye. Bola Ahmed Tinobu est bel et bien le président de la République fédérale du Nigeria. La Cour suprême a validé l'élection de ce dernier en dépit des recours déposés par les candidats Atiku Aboubakar et Peter Obi. Une décision qui vient donc mettre fin à huit mois de contention électorale après le scrutin du 25 février dernier. L'instance a néanmoins reconnu l'existence de problèmes dans le processus de vote, mais a estimé qu'elle avait été libre et équitable. Bola Ahmed Tinobu a été installée dans ses fonctions en mai 2023. L'un de ses grands faits d'armes jusqu'à présent a été d'annoncer un budget de 34 milliards de dollars pour 2024 dans le but de relancer l'économie du pays. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada